C'est ma dictée de texte numéro 3.1. Vous commencez à avoir l'habitude. On aura d'abord une dictée qui va être lue en entier. Puis, il faudra écrire sous la dictée. Chaque morceau sera prononcé deux fois. Donc, il faudra mettre en pause si on n'a pas le temps de finir d'écrire. Puis, la dictée est relue en entier. Là, il faut mettre une pause afin de procéder à la relecture, c'est-à-dire à la vérification de l'orthographe de ce qu'on a écrit. Et à la fin, on peut remettre la vidéo afin d'avoir une correction commentée, c'est-à-dire avec les pièges qu'il fallait éviter. Voici le texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Yvan et Martine ont l'habitude de faire leur marché sur la place de l'avenir. C'est un véritable plaisir de faire des achats parmi les étalages aux choix riches. Ils achètent le nécessaire de façon rapide. Ensuite, ils flattent dans les allées. Ils doivent forcer le pas pour échapper aux poulets chauds dont l'odeur les poursuit longtemps. Bien, le stylo est prêt ? Allons-y ! Yvan et Martine Yvan et Martine ont l'habitude de faire leur marché Sur la place de l'avenir, point Sur la place de l'avenir, point C'est un véritable plaisir C'est un véritable plaisir De faire des achats De faire des achats Parmi les étalages Parmi les étalages Au riche choix Au riche choix Pardon Au choix riche Au choix riche, point Ils achètent le nécessaire Ils achètent le nécessaire De façon rapide De façon rapide Ensuite, ils flânent Dans les allées, point Ensuite, ils flânent Dans les allées, point Ils doivent forcer le pas Ils doivent forcer le pas Pour échapper au poulet chaud Pour échapper au poulet chaud Dont l'odeur Dont l'odeur les poursuit longtemps Point Dont l'odeur les poursuit longtemps Point La dictée est terminée Écoute bien la relecture Yvan et Martine Ont l'habitude De faire leur marché Sur la place de l'avenir C'est un véritable plaisir De faire des achats Parmi les étalages Au choix riche, point Ils achètent le nécessaire De façon rapide Ensuite, ils flânent Dans les allées, point Ils doivent forcer le pas Pour échapper au poulet chaud Dont l'odeur Les poursuit longtemps À présent Mets en pause Pour vérifier Voici la correction Alors, Yvan et Martine étaient deux noms propres Qui sont assez répandus Donc c'est pour ça Que je ne les avais pas Indiqués au début Bien Les pièges à éviter D'abord, les homophones É et non pas É Donc E-T On C'est le verbe avoir On peut dire Yvan et Martine Avaient l'habitude Donc O-N-T Ensuite, il y a les problèmes Des verbes terminés en É Ils doivent forcer On peut dire Ils doivent prendre Donc on va bien avoir E-R à la fin Pour prendre Encore une fois Donc c'est bien E-R à la fin D'échapper Tous les mots En noir Ont été vus Dans la liste D'étiqueté numéro 3 Venons-en maintenant Aux accords Alors Le plaisir de faire des achats Il y a plusieurs achats On n'oublie pas le S Les étalages C'est la même chose Ils sont plusieurs Donc on n'oublie pas le S Ils achètent Qui est-ce qui achète ? C'est Yvan et Martine Remplacé ici Par le pronom Ils avec un S Donc on n'oublie pas le E-N-T A la fin d'achète Ils flannent De la même façon On aura un E-N-T Puisque c'est Yvan et Martine Dans les allées Il y a plusieurs allées On n'oublie pas le S Ils doivent C'est toujours Yvan et Martine Donc E-N-T Au poulet Chaud Alors ici Il va falloir Attendre la fin de la dictée Pour pouvoir savoir Si c'est Le poulet chaud Ou les poulets chauds Or ici On nous dit bien Dont l'odeur Les poursuit longtemps Non Il n'y avait rien pour indiquer Si c'est le poulet chaud Ou les poulets chauds Donc Soit on met Des Au pluriel Pour les trois mots Soit on ne met pas le X On ne met pas le S de poulet Et on ne met pas le S de chaud Il faut accorder Tout le groupe nominal On peut le mettre Soit au singulier Soit au pluriel Mais Il faut accorder Tout ensemble Donc Pour échapper au poulet chaud Donc l'odeur Les poursuit Longtemps Qui est-ce qui poursuit C'est l'odeur Donc T à la fin Sous-titrage ST' 501